Vous avez déjà remarqué, souvent, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il nous dit que c'est parce qu'on ne l'a pas compris. Attends, je t'arrête tout de suite, je crois que je me suis mal fait comprendre. C'est parfois vrai, mais parfois ce n'est pas le cas. On n'est pas d'accord parce qu'on n'est pas d'accord. Pas parce qu'on n'a pas saisi ce qu'il voulait dire. Je t'assure que j'ai très bien compris. Et ça peut devenir franchement agaçant quand votre interlocuteur persiste à croire que vous ne l'avez pas compris, voire vous prend pour un imbécile. Je vois que le malentendu persiste. Comme s'il était absolument impossible de ne pas acquiescer à ce qu'il dit. Et il y a des dirigeants, des journalistes, des hommes politiques qui semblent avoir fait de cette attitude leur spécialité. Dans leur vocabulaire, ça s'appelle faire de la pédagogie. Un exercice pédagogique. Un exercice de pédagogie. Il va devoir faire de la pédagogie. Nicolas Sarkozy veut se montrer très pédagogue. Une séance de pédagogie. De la pédagogie. Sur un plan très pédagogique. De la pédagogie avant tout. A la base, être un bon pédagogue, c'est trouver les moyens de bien faire passer une idée. Comme un prof qui explique bien. Pour certains éditorialistes ou hommes politiques, faire de la pédagogie, c'est expliquer une nouvelle mesure, une nouvelle réforme à ceux qui ne l'acceptent pas. En supposant que ce désaccord repose sur une incompréhension. C'est une pédagogie nécessaire. Parfois, certaines exaspérations sont liées au manque d'informations. Pour un dirigeant persuadé que sa décision est la bonne, s'opposer à cette décision est idiot, absurde, irrationnel. Si l'on s'oppose, c'est forcément qu'on n'a pas compris. Sinon, on s'angerait de son côté, on s'inclinerait devant l'évidence. Face à cette situation d'angoisse, il y a bien entendu toujours besoin de plus de pédagogie. L'expression veut donc dire que s'opposer, c'est ne pas comprendre. Il faut donc faire de la pédagogie. On a besoin parfois de plus de pédagogie. Il est toujours difficile de savoir si ces gens croient sincèrement détenir la vérité ou s'ils savent qu'il existe d'autres alternatives. Dans le premier cas, ils sont persuadés qu'il n'existe pas d'alternative crédible à leur proposition. Dans le second, leur intérêt est de cacher ces alternatives. Le François Hollande pédagogue. Dans les deux cas, faire de la pédagogie est l'expression de surmesure. Car qu'elle soit dite par quelqu'un de borné ou de mauvaise foi, cette expression a pour effet de persuader l'auditeur qu'il n'a pas compris la pertinence de la réforme. La pédagogie, pour expliquer les réformes, pour expliquer les réformes qui ont été mises en œuvre, celles qui sont à venir, pour faire de la pédagogie. La véritable fonction de l'expression est donc de faire croire qu'il est impossible de faire autrement. Vous ne pouvez pas être contre, car il n'y a pas d'autre alternative. À condition de faire la pédagogie, d'avoir la fermeté, mais aussi de faire la pédagogie qui doit aller avec. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Et si l'on s'imagine qu'il existe d'autres possibilités, c'est qu'on se trompe. Une heure de pédagogie donc, pour tenter de faire taire les doutes et les polémiques. Pourtant, ce qui caractérise la politique, au moins en démocratie, c'est la délibération collective, le débat, la confrontation d'idées. Débattre, c'est échanger des arguments pour convaincre, pour faire changer d'avis. Donc le débat démocratique requiert, au minimum, que l'on reconnaisse qu'il existe d'autres opinions que la sienne. Pas de débat ! Mais la politique, c'est aussi l'art de décider, de trancher, entre différents projets de société. Pour faire, dit-on, à l'Elysée, de la pédagogie, est-ce que ça va suffire, Étienne Jardel ? Dire qu'il suffit de faire de la pédagogie, c'est faire croire que l'exercice d'un pouvoir consiste seulement à faire accepter l'évidence. On pourrait presque connaître scientifiquement ce qu'il faut faire, et il ne resterait plus qu'à l'expliquer au peuple, qui ne pourrait qu'acquiescer, à moins de ne pas avoir compris. Comme si en politique, il pouvait y avoir une vérité définitive sur la manière unique de bien faire. Comme si on pouvait connaître la manière miracle de concilier tous les intérêts, de satisfaire tout le monde, de faire consensus. Je crois beaucoup aux vertus de la pédagogie. Comme si la politique n'était pas affaire de conflits, d'affrontements, de rapports de force, et peut-être un peu de violence, hein, aussi. Vouloir sans arrêt faire de la pédagogie, c'est d'abord prendre les gens pour des imbéciles. Mais au-delà de ce mépris du peuple, c'est nier deux dimensions essentielles de la politique. D'abord, le respect des règles du débat démocratique, en disqualifiant d'emblée toute contradiction. Ensuite, c'est évacuer toute conflictualité de la politique, en faisant croire que toute décision peut finir par être acceptée, à condition bien expliquée. Au fond, faire de la pédagogie, c'est dire à son interlocuteur et au peuple, François Hollande a tenté un exercice de pédagogie hier. Un exercice de pédagogie ? François Hollande a fait un effort de pédagogie. Il faut faire la pédagogie. Regarde-toi celui-là. Ah bah... Ah bah bah. Oh bah.. ... ...